Hey ! Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors là on va parler de nom de domaine, on va voir comment choisir son nom de domaine et quelles sont les caractéristiques les plus importantes quand on choisit son nom de domaine, comment le commander, etc. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Voilà, je voulais juste faire l'intro en extérieur parce qu'on va être plongé pendant 8 minutes sur l'ordinateur. Allez, c'est parti pour la vidéo, on se retrouve sur l'ordinateur. A tout de suite ! Hey ! Salut à tous ! Donc on se retrouve sur l'ordinateur. Alors juste avant de vous montrer comment acheter le nom de domaine chez OVH ou 1-1-1, je vais simplement vous montrer quels sont les critères selon moi les plus importants pour choisir son nom de domaine, pour pas acheter un nom de domaine, un nom de domaine, bah voilà, et vous dire, ouais mince, j'aurais dû prendre ça plutôt comme nom de domaine. Donc en gros, la première chose pour moi, il faut qu'il soit le plus court possible et le plus simple, à retenir et à écrire. Genre, admettons que c'est, vous avez une niche dans les chats, genre chat.fr, bon c'est sûr il sera pris, mais bon, vous avez compris l'idée, ou doc.fr, voilà, vous avez compris l'idée. Et évitez les tirets, parce qu'après quand vous allez être en fait au téléphone avec des personnes et vous allez leur dire votre site internet, et ben, quand il y a un tiret, bah c'est plus compliqué. Donc mettez le moins de tirets possible et faites quelque chose qui est simple, à la fois à retenir et à la fois à écrire. Genre, admettons que vous avez un site dans le bâtiment, vous n'allez pas l'appeler mur.com, parce qu'il y a le mur, il y a le mur, le fruit, enfin voilà, vous avez compris l'idée, il faut que ce soit simple et facile à écrire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de date non plus dans votre nom de domaine, parce que sinon, bah ça va être éphémère, il ne faut pas qu'il y ait par exemple marqué de 2010 dans votre nom de domaine, ou 22 février, enfin j'en sais rien, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, au niveau de l'extension, donc que ce soit le .fr, le .com, donc niveau référencement, il n'y a pas vraiment de différence, enfin il n'y a même pas de différence, ça n'a jamais été prouvé. Si vous vendez à des clients français, bah voilà, vous prenez un .fr, si après, dans un premier temps, vous vendez des clients français, vous avez peut-être décidé de vous déployer à l'international, donc là, dans ce cas, prenez le .com. Bon, après, le .com passe aussi très bien en France. Après, si ce n'est pas pris, vous pouvez prendre le .net éventuellement, bon, ce n'est pas très important. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai un nom de domaine, c'est que j'achète le .com, le .fr et le .net, comme ça, j'ai tous les noms de domaine, et après, je fais des redirections vers mon site, comme ça, si les gens se trompent, et bien, en fait, ils arrivent quand même sur mon site internet. Et après, il faut que votre nom de domaine soit libre, forcément. Donc là, je vais vous montrer sur l'ordinateur comment voir s'il est bien libre. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là, on est sur OVH, donc il faut que vous créez un compte, et après, vous allez dans votre espace client. Je ne vais pas vous montrer comment créer un compte, parce que la vidéo, elle va durer 4 plombes. Donc voilà, vous pouvez le commander, je suis OVH, je suis 1-1-1. Moi, j'aime bien OVH parce que je connais bien. Donc je vais vous montrer sur OVH. Ok, donc là, on se retrouve ici. Donc là, vous voyez, on va faire commander. Et là, on va aller dans domaine. Et donc voilà, donc là, vous pouvez passer votre nom de domaine. Donc admettons, admettons que ce soit un truc dans le yoga. Je vais prendre yoga, un truc dans le yoga avec les chats, yoga chat, et je vais vendre à des clients français pour fr. Et là, il va nous dire tout de suite s'il est bon. Donc voilà, par exemple, yoga chat, c'est ce que je vous ai dit, yoga chat.fr, c'est super facile, tout le monde va le retenir. Donc voilà, et après, vous allez faire continuer. Donc voilà, après, là, s'il n'est pas disponible, il va vous mettre, par exemple, vous voyez, si on mettait yoga.fr, il ne va pas être disponible. Il y aura absolument marqué transférable, soit non disponible. Donc voilà, par exemple, le transferable, ce n'est pas la peine, c'est autre chose. Donc vous, il faut qu'il y ait marqué disponible. Moi, je vais repartir sur mon nom de domaine, yoga chat.fr. Donc voilà, les prix sont différents en fonction de l'extension, donc .fr.com. Ensuite, vous allez le faire continuer. Hop, il va continuer. Donc là, ils vont vous proposer plein de choses, des upsells. Moi, je ne le prends jamais. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si vous voulez juste le nom de domaine, ne vous embêtez pas. A chaque fois que vous descendez, vous faites continuer. Vous voyez, il y a cette étape. Continuer. Hop, vous y allez. Continuer encore. Petite vente. Continuer. Hop. Et là, vous cliquez sur j'ai pris connaissance. Très bien. Et là, continuer. Encore une fois. Donc voilà, là, c'est relié par mon adresse. Après, donc voilà, ils vont vous demander de payer. Bon, bah moi, je ne vais pas aller jusqu'à cette étape parce que yoga chat, je m'en fous. Tout simplement. Et donc après, vous pouvez l'acheter. Donc ensuite, une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous allez, vous pourrez retourner dans votre espace OVH. Donc le nom de domaine, c'est un truc qui s'achète à l'année et vous l'aurez pour un an. Ah oui, bah là, j'ai mon espace. Et là, ensuite, il se trouve, il met quelques minutes à apparaître. Vous allez dans domaine et vous allez pouvoir le trouver. Ce qui est bien avec OVH, c'est si jamais vous avez un problème, par exemple, pour relier votre nom de domaine à votre site internet, et bah en fait, vous pouvez les appeler. Je crois que le numéro, il est marqué juste en dessous. Donc c'est pour ça que j'aime bien passer chez OVH. Bon, souvent, il y a une demi-heure d'attente. Mais bon, vous faites autre chose en attendant. Et ensuite, bah vous avez... Ensuite, vous lisez à votre téléphone, vous pouvez leur poser vos questions. Donc par exemple, voilà. Donc là, moi, j'ai pris une extension. Vous voyez, c'est un point 4. Mais ça, c'est autre chose. C'est pour au niveau du référencement. Parce que je travaille le référencement avec des noms de domaine expirés. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais plutôt prendre un point en point FR. Voilà, il est comme secret. Très bien. Et vous voyez, donc là, ensuite, vous avez votre nom de domaine. Ensuite, par exemple, chez OVH, vous pouvez créer un email. Donc il faut faire... Il me semble que là, il faut faire activer l'hébergement gratuit. Et ensuite, vous pourrez aller dans email. Hop. Email. Ensuite, là, vous allez retrouver, par exemple, voilà, Ecom Secret. Donc à condition, vous allez avant dans domaine et vous faites activer l'hébergement web. Et donc là, dans email, vous allez pouvoir créer un email. Un email pro. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, par exemple, si je fais créer une adresse email, j'en ai déjà créé une. Donc je ne peux pas en créer d'autres. Mais voilà, l'idée, c'est que vous mettez quelque chose... Là où il y a marqué Postmaster, vous mettez par exemple contact ou info. Hop. Après, vous mettez le mot de passe. Donc ça, ce sera le mot de passe qu'il faudra pour vous connecter à votre messagerie. Et du coup, vous aurez votre adresse email pro. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que je ferai une vidéo juste dédiée à ça. Bon, voilà. Comment faire pour commander un nom de domaine, voir s'il est disponible. Après, si votre nom de domaine, en fait, ça peut être intéressant aussi d'acheter un nom de domaine expiré. Donc un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine qui a déjà eu de l'ancienneté. Et en fait, de le racheter s'il correspond à peu près à votre niche. Et bien en gros, le fait d'acheter un nom de domaine, et bien en fait, s'il avait des liens qui pointaient vers lui, donc niveau référencement, c'est très très intéressant. Et bien en fait, vous allez récupérer la popularité de ce site internet. Et du coup, ça vaut carrément le coup. Vous allez monter beaucoup plus facilement dans le référencement. Après, ça dépend de votre stratégie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous montrerai comment acheter un nom de domaine expiré dans une autre vidéo. Et je vous dis à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501